Vous êtes sur InfoMonde Plus, une veille de l'actualité. Nous vous apportons de meilleures informations à temps réel. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations. Ceci dit, La CDAO, l'organisation sous-régionale qui a normalement la vocation à contribuer et soutenir la prospérité des pays membres, a récemment pris une mesure draconienne contre l'un des membres fondateurs. Le Mali a en effet été soumis à un imbago de la part d'une organisation dont il a posé les premiers pieds. A ces jours, sous le poids des sanctions imposées, l'État malien est acclamé, si elle est là pour la résilience dont il fait preuve au quotidien. On a constaté une augmentation du prix des dengrés de première nécessité et un ralentissement de l'économie nationale. Les secteurs d'exportation, le coton notamment, auraient pu être un péril si la Mauritanie n'avait pas ouvert ses frontières. Mais avec les tensions actuelles entre les deux pays à cause des accusations d'exaction qu'auraient commis les militaires maliens contre les civils maurétaniens, risquaient d'affecter ses partenariats. Fort heureusement, les deux pays ont privilégié la voie de la région, le Mali ayant promis des enquêtes. S'agissant des sanctions imposées à notre pays, les voisins ont pu constater qu'elles affectèrent durement le commerce intracommunité au point qu'elles décidaient de l'organisation sous-régionale question l'utilité de cette mesure qui n'a pas eu les effets escompte. En effet, l'imbago visait à contraindre le peuple malien à dénoncer les autorités de la transition, afin qu'elles forcent le retour à l'ordre constitutionnel. Mais au lieu d'emboîter le pas à la CDAO s'opposer au pouvoir en place, les Maliens ont joué à l'unison et font preuve d'une grande résilience pour la sauvegarde de la souveraineté du pays. Finalement, on se retrouve dans la situation de la rosaire arrosée. La CDAO qui a été dans son rôle en exigeant l'organisation des élections transparentes, risque de perdre sa face et toute crédibilité si la situation perdue. Les pays membres acculés par le recul du commerce au sein de l'espace communautaire pourraient bien se désolider pour préserver leur économie. Le Mali est un pays enclavé et moins industrialisé que la plupart de ses voisins. Par conséquent, son éco-musée est en grande partie basée sur l'import-substitution. Cela est bénéfique pour tous les pays côtiers voisins qui profitent d'une sortie massive de nos dévices. Le Mali était également un grand éleveur. Il approvisionne un certain nombre de pays les mitraffes. Ces derniers s'auto-enprivant de bienfaits et des échanges avec notre pays. Il est vrai que les Maliens souffrent et que le pays est au bord d'un gouffre financier. Mais le Mali est habitué au système. Comme des brouillards, il pourrait bien s'habituer à la situation et cela remettrait en cause toute possibilité de pression sur les autorités de la transition et donc retarder le retour à l'ordre constitutionnel. En conclusion, cette situation de l'arroselle arrosée pourrait bien s'enliser la CDAO. Ayant trissé la corde qui servira à s'épandre, serait contrainte d'accélérer le processus des négociations. Mais compte tenu du fait que les autorités maliennes n'ont des mots de pas, on en veut pour illustration. L'évolution de la relation avec la France vers un conflit assumé. Les choses pourraient bien se compliquer davantage. Enfin, la guerre en Ukraine vient accentuer les difficultés. Les prévisions pour l'avenir étant très à l'amende. Si la famine annoncée se révèle réelle à l'homme, le régime militaire malien pourrait être le dernier souci des sous-régions. Nous ne pouvons qu'encourager les partis à poursuivre les négociations, entamer et absorber très rapidement une issue salutaire. Sous-titrage ST' 501